Musique Mardi 28 avril, troisième semaine de Pâques, l'entienne d'ouverture, célébrez notre Dieu serviteur du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands, voici maintenant le salut, le règne et la puissance de son Christ. Alléluia ! Première lecture, lecture du Livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51 au chapitre 8, verset 1a, psaume 30, « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » L'entienne de l'Alléluia. « Moi, je suis le pain de vie, dit le Seigneur, celui qui vient à moi n'aura plus jamais fin. » L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, verset 30 à 35, « En ce temps-là, la foule dit à Jésus, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions te voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nous avons mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la suite de l'histoire d'Étienne. Je vous invite à la lire, à bien la méditer. Il faut voir que c'est l'Esprit-Saint qui guide Étienne. Pour comprendre l'Esprit-Saint, il nous faut ouvrir notre Bible. Il nous faut aller à la lettre aux Galates. Il nous faut regarder le chapitre 5, 5 du livre des Galates. Il y a les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sont amour, joie, paix, largeur d'esprit, générosité, bonté, foi, douceur et maîtrise de soi. Si lorsque je fais un choix, je suis perturbé et pas satisfait de moi, peut-être que ce choix est un fruit de la chair ou en tout cas n'est pas un fruit de l'Esprit. Si je suis dans la paix et dans la joie, il y a de fortes chances que ce soit un fruit de l'Esprit. Il nous faut laisser la place à l'Esprit-Saint dans nos vies. Il nous faut ouvrir notre cœur à l'Esprit-Saint qui vient de Dieu et qui est bon. L'Évangile, lui, nous parle de cette recherche. De cette recherche de l'amour des partenaires du Christ. Et le Christ leur dit, eh bien, c'est le pain. Le pain de vie. Je suis le pain de vie. Alors, tout le monde ne comprend pas. Nous, aujourd'hui, eh bien, nous sommes en manque du pain de vie puisque nous ne pouvons pas communier, eh bien, sacramentellement. Enfin, nous ne pouvons pas communier réellement, mais nous pouvons communier sacramentellement, spirituellement. Et cela est bien compliqué parce qu'il nous manque cette menducation que nous avons besoin. Je dis, et je l'ai dit et je le redis, je dis la messe tous les jours. D'ailleurs, si vous avez des intentions de messe, n'hésitez pas à me les mettre soit en direct, soit en commentaire. Mais cette communion, elle est, elle est, elle est spirituelle, elle existe. Et certains viennent, lorsque les messes étaient d'ordinaire, certains venaient les bras croisés sur les épaules parce que, dans le fond de leur cœur, eh bien, il y avait un décalage entre ce que leur demandait le Christ et ce que, eux, vivaient. Peut-être, dans certains cas, nous communions trop facilement au Christ. Il nous faudra réfléchir, quand nous pourrons retourner dans les églises, est-ce que je suis prêt à communier réellement, ou est-ce que je dois, eh bien, corriger une attitude, aller demander pardon à mon frère, recevoir le sacrement de réconciliation. Ce message que je vous donne à un peu moins de deux semaines du déconfinement, eh bien, est peut-être important. Il nous faut, dès maintenant, réfléchir à comment vivre cette communion réelle, ou cette communion spirituelle pleinement. Alors, je vous mets le lien de la communion spirituelle, il y a une petite vidéo qui a été faite, donc, le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.